Cette exposition, elle cherche à déployer une polysémie des images, aussi bien en termes de support, puisqu'on a de l'image fixe, donc de la photographie, mais aussi de l'image mouvement, puisqu'on a quelques vidéos quand même qui émaillent l'exposition. Et puis, forcément, elle accompagne l'évolution de l'acception du terme de paysage, qui est aussi une évolution du regard. Donc on passe finalement de quelque chose qui va s'inscrire un peu en faux sur la question du panoramique, de ce regard forcément englobant, surplombant, à quelque chose où on va être beaucoup plus dans l'expérience du paysage, où le photographe va être un arpenteur. Et puis, au fur et à mesure, il va aller à la rencontre de l'habitant. Une des caractéristiques de cette exposition qu'on a souhaité mettre en valeur avec Raphaël, c'était vraiment cette idée que le photographe, par ces images, nous permet d'habiter poétiquement, c'est la phrase de l'Olderlin, notre pays, puisque le paysage français, c'est aussi interroger notre pays. Et forcément, plus le photographe va aller vers l'habitant, plus il va s'intéresser à cette question du seuil, donc le passage de l'extérieur à l'intérieur, le passage d'un paysage que l'on contemple à un paysage où l'on va vivre, que l'on va investir. Et donc, on a vraiment voulu creuser cette question. Et finalement, cet infléchissement qu'on a dans l'exposition, ce sont les travaux photographiques qui nous ont clairement guidés. Et ces travaux photographiques, finalement, ils sont complètement en synergie avec une réflexion aussi sur cette question du paysage, qui va être portée par des philosophes, des historiens, des géographes, par un champ très large de la réflexion scientifique, où l'on voit bien que cette question du paysage, qui a été installée dans une exception moderne, c'est-à-dire où l'on avait un sujet qui pouvait percevoir un objet qui lui était distant et extérieur, à une exception, on va dire, phénoménologique, c'est-à-dire où le sujet et l'objet ne sont pas déliés l'un de l'autre et l'art influence l'autre. Et le fait même que le sujet regarde l'objet modifie l'état de l'objet. En l'occurrence, on parle du photographe observant le territoire. Et donc, le paysage, c'était dans son exception classique, 19e, 20e, cette idée que l'on pouvait contempler, observer à distance et puis ne pas interférer avec cet espace-là. Et on voit bien que l'ensemble de la réflexion sur la notion de paysage, elle va remettre en cause cette distance et ça va être totalement poreux dans les travaux des artistes qui sont toujours à l'avant-garde ou en dialogue avec ces réflexions-là. Donc, elles transparaissent immédiatement dans les images, dans le fait qu'un photographe ne peut pas faire une photographie d'un paysage sans établir une relation avec lui et que cette relation en modifie à la fois son regard mais aussi le territoire qu'il regarde.